L'énergie cinétique est l'énergie que possède un objet en mouvement. Cette énergie est proportionnelle à la masse de l'objet et à sa vitesse au carré. C'est assez logique à comprendre puisque si un camion heurte un mur, on voit bien que les dégâts seront plus importants qu'avec un vélo roulant à la même vitesse. De même, on comprend que si on heurte un obstacle en marchant, on aura moins mal que si on se cogne en courant. Le fait que l'énergie dépend de la vitesse au carré a une grande importance en termes de sécurité routière. Si la vitesse double, l'énergie et donc les dégâts possibles sont eux multipliés par 4. La formule au final est EC égale 1 demi fois M fois V au carré, M étant la masse en kilogramme et V la vitesse en mètre par seconde. L'énergie s'exprime en joules. Tu peux voir dans la vidéo qui apparaît ici comment faire les conversions de kilomètres par heure en mètre par seconde. Le demi, toujours présent, provient d'un calcul mathématique appelé intégration que tu verras au lycée. Pour t'entraîner, calcule en respectant la rédaction obligatoire en physique l'énergie cinétique d'un objet de 500 grammes se déplaçant à 10 km par heure. On écrit les valeurs que l'on connaît. La masse vaut 500 grammes qu'il faut convertir en kilogrammes, l'unité légale en divisant par 1000. Elle vaut donc 0,5 kilogrammes. La vitesse vaut, elle, 10 km par heure. On écrit que c'est égal à 10 km divisé par une heure, puis on convertit les kilomètres en mètres, soit 10 000, et une heure en seconde, soit 3600. La vitesse vaut donc 2,78 mètres par seconde. On écrit ensuite la formule, puis on remplace les lettres par les valeurs. On fait ensuite le calcul et on trouve environ 1,93 joules. Attention de ne pas oublier d'élever la vitesse au carré lors du calcul. On finit par la phrase-réponse. L'énergie cinétique vaut donc 1,93 joules.